bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps alors je vous donne le temps fort un de votre moi le moment où vous vraiment ça va être plus important qu'à d'autres ou quand avec le soleil en vierge on est toujours un petit peu dans la répétition du même 1 dans la banalité donc vous ce qui ne sera pas banal ce mois ci c'est entre le 10 et le 19 une dissonance entre vénus et saturn vénus va se trouver en scorpion donc face à vous dans votre secteur des unions et associations et bien évidemment saturn va être en carré un en aspect carré depuis le verso puisqu'elle est retournée dans le premier des camps du verso donc c'est un aspect que vous avez déjà eu un il est il est passé une ou deux fois dans le courant de l'année là il revient potentiellement pour la dernière fois puisque saturn quittera définitivement le premier des camps du verso dans le courant du mois décembre c'est un aspect de tristesse de morosité de crainte en même temps vous pouvez avoir peur comme vénus est en sept pour votre couple ou pour votre partenaire 1 il est aussi possible que vous ayez un partenaire qui n'est pas en très bonne santé ou alors qui qui vous regarde plus qui fait plus attention à vous et ça vous les taureaux vous êtes extrêmement sensible à toutes les petites attentions qu'on peut avoir pour vous parce qu'elles sont synonymes d'amour un de vraiment pour vous elle représente la qualité de l'amour qu'on vous porte donc c'est cette cette vénus qui est votre planète maîtresse en même temps elle elle peut en étant en dissonance avec saturne vraiment gêner rendre votre relation à l'autre un peu compliquée cela dit elle représente aussi votre amour propre alors bon attention à ne pas vous dévaloriser elle représente l'argent aussi donc il est possible que vous en ayez moins mais ça veut pas dire que vous avez tout perdu deuxième décan pour vous l'aspect fort de ce mois le temps fort de ce mois c'est l'opposition entre vénus et et uranus qui aura lieu à peu près du 20 au 30 bon vénus vous le savez c'est votre planète maîtresse donc on y porte quand même plus d'attention elle se trouve dans un angle de votre thème donc en maison 7 qui représente vos unions associations les accords les désaccords et alors avec une opposition d'uranus bon il y a une sorte de cassure un souvent ou une remise en question alors sur quel domaine ça va jouer si est ce que ça va jouer sur le domaine sentimental sur le domaine professionnel sur le domaine financier puisque vénus représente aussi vos finances ça ça dépend de votre thème et je ne peux malheureusement pas discriminer je ne peux pas savoir sans votre thème quel domaine va être atteint enfin atteint entre guillemets donc sur le plan sentimental je pense qu'une opposition vénus uranus quand même il ya des tensions dans le couple il ya de fortes tensions et vous pouvez vous poser des questions et être anxieux vous dire bon qu'est ce qui va se passer quel est mon avenir uranus représente quand même l'avenir et quel est l'avenir de mon couple vous pouvez vous poser cette question de même que dans vos relations professionnelles vous pouvez avoir peur d'un plan de départ d'un plan de licenciement voyez vous vous projetez dans l'avenir avec uranus mais vous ne savez pas du tout ce que cet avenir va donner moi je vous conseille d'ores et déjà de préparer un plan b on sait jamais si ça n'arrive pas tant mieux mais préparez vous à un plan de rechange de manière à pas vous retrouver le bec dans l'eau si jamais il ya ce plan de départ ensuite bon en ce qui concerne l'argent vous pouvez avoir une mauvaise surprise avoir une facture à payer alors que vous ne vous y attendiez pas avec uranus parfois il ya de l'imprévu 1 donc voilà une somme à dépenser de manière imprévue troisième décan pour vous bon c'est plutôt un bon aspect c'est ce temps fort vient en début de mois 1 jusqu'au jusqu'au 15 à peu près où mars va être en bon aspect depuis le signe de la vierge qui est donc le signe du travail 1 mais pour vous c'est votre secteur 5 donc c'est aussi un secteur de plaisir de loisirs de de désir également donc on va on se retrouve plutôt dans un je pense un dans quelque chose de sentimental bon cela dit vous pouvez aussi être très attiré avec martia et c'est les lois de l'attraction qui jouent vous pouvez très attiré par quelqu'un sur votre lieu de travail 1 puisqu'on est dans le signe de la vierge qui représente le travail c'est possible de même que bon si vous êtes en couple bon vous pourrez éventuellement avoir un petit regain de désir un regain d'amour et être bon vous les taureaux on sait que c'est important pour vous l'amour physique il ya un côté avec mars la puissance de du désir la puissance des roses un le qui est en même temps la pulsion de vie un tout ça ça va ensemble donc il ya un désir de vivre d'exister d'exister pour votre chéri et de d'être désiré de désirer vous même bon disons que ça va être une période qui peut quand même être assez chaude au plan un petit peu moins positif la 5 c'est les enfants et avec mars bon alors on a tendance à y aller un peu trop fort à être un petit peu autoritaire et ça risque de donner des petits conflits avec vos chères têtes blondes j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas vous avez les là et 20 le mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 elle est sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine j'aime j'aime j'aime